Mesdames et Messieurs, comme la soirée sera essentiellement bilingue, je vais faire cette petite allocution d'introduction en anglais. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de présenter la thématique de ce soir sur le climat et l'économie en présence de deux invités exceptionnels qui prendront la parole dans un instant. Le sujet du changement climatique a attiré l'attention des médias de la communauté scientifique et politique depuis le milieu des années 80. La création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en 88, l'organisation de la deuxième conférence mondiale sur le climat à Genève en 1990, ont notamment contribué à faire du changement climatique mondial une question de premier plan. En dépit d'un certain scepticisme, au début quant à l'idée même que l'humanité pouvait perturber un élément de l'environnement planétaire ou peut-être justement à cause des doutes exprimés par de nombreux sceptiques, la communauté scientifique s'était forcée, en déployant beaucoup d'énergie et énormément de temps, à réduire les incertitudes inhérentes à ce système aussi complexe que le climat mondial. Une meilleure compréhension du fonctionnement du système et de l'interaction des sous-éléments qu'il compose, l'atmosphère, les océans, la banquise et la vie même, les observations améliorées de la Terre, les modèles de simulation de plus en plus sophistiqués. Ce sont autant d'éléments qui ont permis aux scientifiques ces 20 dernières années de progressivement dissiper les doutes quant à la réalité du réchauffement climatique et quant au rôle de l'activité humaine dans ces changements climatiques. De plus, d'énormes progrès ont été accomplis, non seulement dans notre compréhension des perturbations physiques du climat, mais, ce qui est plus important encore pour les citoyens et pour ceux qui nous gouvernent, à quel point un climat changeant rapidement pouvait avoir des répercussions parfois irréversibles sur les systèmes naturels, sur l'hydrologie, sur les biosphères continentales ou océaniques, sur les entités sociales et économiques qui dépendent des ressources naturelles par leur vie de tous les jours. On pense à la nourriture, à l'eau, à l'énergie, à la santé. Manifestement, la science a fait tout ce qu'elle pouvait pour placer le débat climatique au cœur même des préoccupations environnementales mondiales. Mais cela n'a pas suffi, comme en atteste la lenteur des négociations internationales sur le climat. Il est indispensable de trouver de nouveaux modèles pour aller de l'avant. Et c'est dans ce contexte que, vers la fin 2006, un rapport se fondant sur les résultats de la science climatologique a fait une avancée plus importante dans la tête des industrialistes, des économistes et des politiques. Il s'agit bien évidemment du rapport Stern, du nom de cet économiste britannique, proche conseiller de Tony Blair et autrefois vice-président de la Banque mondiale, qui a essayé de traduire l'impact du changement climatique en termes économiques. Pour la première fois, un problème qu'on percevait comme étant uniquement environnemental devenait économique. Un économiste respecté, s'exprimant à des paires dans l'industrie et la finance, donnait par là même un crédit nouveau à ce débat scientifique. C'est dans ce contexte également que les deux orateurs de ce soir vont présenter leur point de vue sur les aspects économiques du changement climatique. Qui est mieux placé que Michel Jarot pour parler des questions liées aux avantages économiques et sociaux des services climatologiques ? Qui est mieux placé qu'Arnold Schwarzenegger pour parler de la mise en œuvre de politiques économiques et technologiques qui peuvent commencer à régler les problèmes à court, moyen et long terme liés au changement climatique ? Nos deux conférenciers ont une vision planétaire de ces questions. L'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, accueille le GIEC et bien d'autres programmes de plus en plus impliqués dans les notions de services climatologiques, une notion relativement récente. Alors, gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger a mis en place des politiques environnementales montrant que les États-Unis n'étaient pas, ne sont pas, une entité uniforme en termes de politique climatique et que de nombreux États et des États-Unis, de nombreuses villes, ont été tout aussi progressistes si ce n'est plus que beaucoup de pays européens ou d'autres pays s'autoproclamant pionniers dans la lutte contre le dérèglement climatique. L'initiative du R20 qu'il préside est également un exemple clé des mesures pour l'environnement offrant de nouveaux débouchés pour les économies locales et nationales. C'est un grand plaisir, au nom de l'Université de Genève, de me tourner vers le premier orateur de la soirée, Michel Jarot. J'aimerais vous présenter rapidement son parcours avant de lui donner la parole. Michel Jarot est né en France en 1952 et a été nommé secrétaire général de l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale à Genève, où il a pris ses fonctions en janvier 2004. Scientifique et météorologiste, M. Jarot est diplômé de la prestigieuse École Polytechnique de Paris, l'ICS pour les intimes, et de l'École de la Météorologie Nationale. Michel Jarot a débuté sa carrière à Météo France en tant que chercheur dès 1976 et à partir de 1986, il a dirigé la division Prévision et ce, jusqu'en décembre 1989. Avant de rejoindre l'OMM, M. Jarot a consacré une partie de sa carrière au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, à Reading, en Angleterre, de renommée mondiale. Il a été nommé en 1991, directeur adjoint de ce centre, dont il dirigeait le département des opérations depuis 1990. Michel, je me réjouis de t'écouter. Merci beaucoup. M. le recteur, M. le professeur Béniston, distingués membres du corps diplomatique, représentants des autorités genevoises, membres des médias et surtout, chers participants, chers collègues et chers amis. Ce séminaire, cette conférence sera bilingue, donc je vais commencer en français et après je passerai sans doute à l'anglais. Nous vivons à une époque charnière. Pourquoi ? À cause du changement climatique. Le changement climatique est un phénomène, et on le voit de plus en plus, qui affecte l'ensemble de nos activités. Le changement climatique est quelque chose qui n'est pas un phénomène nouveau, mais il n'y a pas de meilleur endroit que Genève pour parler du changement climatique, et laissez-moi commencer par cette photo. La personne que vous voyez à gauche est un des fils les plus illustres de Genève, Horace Bénédicte Saussure. Vous avez peut-être vu sa statue dans un village près de Genève, et vous voyez sur cette statue qu'il a dans le dos quelque chose. Ce qu'il porte dans le dos, c'est un baromètre. Horace Bénédicte de Saussure est la première personne au XVIIIe siècle qui a commencé à étudier l'effet de serre. Il a construit des petites boîtes pour analyser la température, et cette température, il a constaté qu'elle était différente, suivant qu'il y avait un verre ou qu'il n'y avait pas de verre. Il a aussi mesuré la différence en montant, en escaladant le Mont Blanc. Ces travaux ont amené Jean-Baptiste Joseph Fourier à formuler l'hypothèse qu'effectivement la température pouvait être influée par des gaz dans l'atmosphère. À la fin du XIXe siècle, un autre scientifique écossais, John Tyndall, a montré que parmi ces gaz, le dioxyde de carbone jouait un rôle particulièrement important. Il a aussi montré que pour l'effet de serre, l'oxygène, l'hydrogène ne jouaient pas un rôle très important, mais le dioxyde de carbone, l'ozone et d'autres gaz jouaient un rôle plus important. À la fin du XIXe siècle, un scientifique, Arrhenius, un scientifique suédois, a fait des calculs. Il a montré que si on multipliait la concentration de CO2 dans l'atmosphère par un facteur 2,5 à 3, sans doute on augmenterait la température dans les régions actiques de l'ordre de 6 à 8 degrés. Ce n'est pas très différent de ce qu'on observe en réalité. Et puis, la dernière personne en bas à droite est quelqu'un qui s'appelle John Callender et qui a montré juste avant la Deuxième Guerre mondiale que ces concentrations de gaz, de CO2 en particulier, qui augmentaient, étaient directement liées à l'utilisation des combustibles fossiles. Donc, c'est la première preuve du lien entre l'utilisation des combustibles fossiles et l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je vais maintenant passer à l'anglais. Le climat, c'est un système extrêmement complexe. Complexe parce que vous ne pouvez pas examiner des aspects individuels de manière isolée. Il est indispensable de regarder tout l'ensemble, la terre, l'océan, l'atmosphère, la surface terrestre, les glaciers, mais aussi les activités humaines, la déforestation, l'occupation des sols, l'agriculture. Et tous ces aspects entrent en interaction d'une manière particulièrement complexe. Voilà pourquoi, souvent, il est très difficile d'apporter une réponse simple, de dire est-ce que ceci est responsable de cela. Non, les interactions sont nettement plus complexes et impliquent de nombreux facteurs. Je n'entrerai pas dans le détail de ce diagramme. C'était simplement une illustration du phénomène. Il y a évidemment un facteur supplémentaire, le soleil. Le soleil qui apporte la majeure partie de l'énergie qui fait tourner, qui fait marcher notre planète. Il y a souvent une certaine confusion lorsqu'on parle du climat, du climat et du temps. Qu'entend-on exactement par un concept et par l'autre ? Je crois que la manière la plus appropriée d'examiner les choses, le temps, eh bien c'est ce qui se passe sur un laps de temps assez court. Est-ce qu'il va pleuvoir demain ? Est-ce qu'il va geler ? Est-ce qu'il y aura du vent ? Le temps, c'est généralement, on le calcule en minutes, en semaines ou en mois. Mais il n'y a pas de limite stricte entre le temps et le climat. Lorsqu'on pense au climat, on pense à des phénomènes sur une échelle de temps plus longue. Également sur des anomalies. On ne parle pas, lorsqu'on parle de changement climatique, d'ouragan dans dix ans. Mais on pourra vous dire si la fréquence des ouragans va changer ou si elle va rester la même. Et on peut même regarder plus loin, penser décennies, penser en siècles. Et là, on établit des scénarios. Il ne s'agit pas simplement d'un aspect physique concernant notre planète. C'est aussi une interaction avec les activités humaines. Et ces scénarios dépendent grandement des choix que l'on fait en matière d'énergie et par rapport à l'évolution de l'économie et puis toute la composante démographique. Les facteurs ne manquent pas. Il faut tous les intégrer dans cette équation. Dans mon introduction, j'ai dit que nous en étions un tournant. Pourquoi ? Eh bien parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui prennent encore davantage d'importance par rapport aux décisions que nous ne prenons pas non plus, qui auront des répercussions sur les générations à venir. Cela aura des répercussions sur des décennies, sur plusieurs siècles. Cela aura également une incidence sur les océans, et ce, pendant plusieurs centaines d'années. La variabilité et les changements climatiques, il y a peut-être une certaine confusion dans ce domaine. Bon, il y a eu des périodes plus chaudes par le passé, c'est vrai, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on pensait à différents laps de temps. Si on pense aux périodes glaciaires, par exemple, on parle de milliers d'années, et c'est lié à une variation de paramètres, l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc, nous parlons de choses très différentes à cause des activités humaines, ce qui a une incidence sur la manière dont nous percevons tout cela. Que pouvons-nous faire ? La première chose, c'est qu'il faut connaître la situation. Voilà pourquoi, en 1988, l'OMM et le PNUE se sont mis ensemble pour créer le GIEC. Il ne s'agit pas simplement de scientifiques qui font de la recherche, ce sont des scientifiques, par centaines, qui, tous les six, sept années, évaluent la situation des connaissances scientifiques quant au changement climatique. Ils font également le point de ce que nous ne savons pas, et ce sur quoi il faudra mener des recherches. Là aussi, il peut y avoir un peu de confusion. Certains sceptiques disent, bon, on n'est pas vraiment sûr sur ce point, donc franchement, on ne sait pas grand-chose. Non, ça n'est pas vrai. Il y a certains points, certains éléments sur lesquels nous sommes sûrs à 100%. Entre autres, la concentration des gaz à effet de serre. Là, il ne s'agit pas d'hypothèse. Nous connaissons ce phénomène parce que nous pouvons le mesurer. Vous voyez à l'écran l'augmentation sur les 2000 dernières années, et vous voyez une augmentation considérable de ces gaz à effet de serre. Nous savons que les concentrations actuelles sont les plus élevées sur ces 2000 dernières années. Ce sont les plus élevées sur les 800 000 dernières années. Comment le savons-nous ? Eh bien, par les carottes que nous sommes allés creuser en Antarctique, en analysant les bulles qui étaient piégées dans la glace. On peut remonter très longtemps dans notre histoire. Ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des faits, des faits avérés. Nous savons aujourd'hui que le changement climatique est indéniable parce que l'on peut également l'observer à l'augmentation du niveau de la mer, également à la baisse du menton neigeux dans l'hémisphère nord. Ce que nous pouvons mesurer encore, c'est la température dans le monde, enregistrer les températures des 100, 160 dernières années aujourd'hui. Et c'est le graphique que vous voyez sur la droite. Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a eu une polémique à Copenhague. Certains ont contesté ces données. Là, vous n'avez pas qu'une courbe, il y en a trois avec des barres d'incertitude. Si une courbe ne vous plaît pas, tant pis. Il y en a encore une autre qui vous raconte la même histoire. Et ces courbes ont été établies par des grands scientifiques de premier rang partout dans le monde qui ont eu recours aux techniques les plus avancées. Et tous aboutissent à la même conclusion, les températures augmentent. Et ça, c'est dû à l'activité humaine. Si je vous montre ce graphique, ça n'est pas pour entrer dans le détail, mais ce que j'essaye de vous dire par ce biais, c'est que la source de cette augmentation n'est pas unique, elle est diverse. Entre autres, il y a la production d'énergie, l'occupation des sols, l'agriculture, l'industrie, le transport, l'utilisation de l'énergie dans les immeubles. Il est impossible de régler le problème en s'occupant d'un seul de ces facteurs. Un facteur ne domine pas par rapport aux autres. Il y a beaucoup de contributions. Il faut donc garder un panorama d'ensemble de la situation. L'impact, nous le ressentons dans notre vie quotidienne sur la santé. On voit également ce qui se passe du point de vue de la transmission des maladies par les moustiques. On voit également ce qui se passe par rapport à la sécurité alimentaire. Il y a eu un exemple récemment tout à fait dramatique dans la corne de l'Afrique. Il y a un impact qui se fait sentir sur la biodiversité, sur l'immigration aussi. Prenons l'exemple du Soudan, de ce qui s'est passé au Darfour. Je ne dis pas que c'était dû au changement climatique, mais les conditions climatiques ont fait que la situation s'est encore détériorée. Nous constatons une augmentation dans la fréquentité et l'intensité dans le nombre de catastrophes. Ce sont des signaux qui sont tous compatibles avec ce que nous attendons du changement climatique. Et si ces changements se poursuivent, nous savons que ces phénomènes vont s'accentuer. À droite, vous voyez la canicule de 2003 qui avait touché l'Europe en Europe occidentale. Bon, il est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais on sait que cela avait occasionné de nombreux décès. Il y a eu une vague de chaleur très forte en Russie et en Europe de l'Est l'an dernier. Je suis convaincue que vous vous en souvenez. Nous nous attendons également, au-delà d'un certain seuil, à des changements abrupts. On pense entre autres au changement du Gulf Stream, par exemple, qu'on appelle en termes scientifiques la circulation thermohaline. Voilà ce que nous escomptons. Si on dépasse certaines limites dans la température, il y aura des changements abrupts, avec un effet amplificateur. Je vais vous donner un exemple. Vous le savez, la calotte glaciaire arctique est en train de fondre. Et si elle fond, ça veut dire que l'océan arctique, plutôt que de refléter les rayonnements, va absorber la chaleur. Donc, ce réchauffement contribue à un réchauffement accéléré. Ce qui accélère la fonte du permafrost, qui va accélérer la libération de méthane, un gaz à effet de serre. Vous voyez que certains de ces points peuvent entraîner des changements qui sont particulièrement importants. Vous voyez à l'écran une image, et je présente déjà mes excuses au gouverneur Schwarzenegger. C'est une image du film Le jour d'après. Vous l'avez peut-être vu, ce film. Bon, c'est Hollywood. Mais le message est clair. Cela ne va pas se passer d'un jour à l'autre. Mais le message, c'est que des changements profonds, abrupts, peuvent se produire sur un laps de temps relativement court. J'ai parlé des catastrophes. Les catastrophes sont en augmentation de plus en plus fréquente, de plus en plus intense également. Si vous regardez ces colonnes, regardez les colonnes bleues. C'est le coût économique à l'échelle mondiale des catastrophes hydrologiques ou météorologiques de ces 100 dernières années. Vous voyez que le coût économique a été multiplié par 50 ces 50 dernières années. Mais regardez en dessous l'autre diagramme. C'est le nombre de victimes qu'ont fait ces catastrophes, avec une division par 10 du nombre de victimes grâce à un système d'alerte précoce. Aujourd'hui, nous arrivons à avoir une telle alerte et ainsi éviter des pertes de vie. Et c'est quelque chose qui va prendre encore plus d'importance dans le contexte des changements climatiques, avec un accent plus fort sur la réduction des catastrophes. C'est une composante importante de l'adaptation aux changements climatiques. Les toutes dernières nouvelles, eh bien, il y a les rapports du GIEC à quelques années d'intervalle, mais nous ne sommes pas inactifs entre ces rapports. Voilà les concentrations de gaz à effet de serre. Chaque année, l'OMM fait le point de la citation. Chaque année, nous avons une concentration du dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote, et chaque année, les concentrations sont plus élevées. Nous ne sommes pas en train d'arrêter ce phénomène. Les concentrations empirent. La température, eh bien, elle continue de monter. Les 13 années les plus chaudes se trouvent toutes dans les 15 dernières années. La dernière décennie a été la décennie la plus chaude depuis qu'on enregistre les températures. Certains sceptiques vous diront, oui, mais si vous regardez ces 12 ou 14 dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est la partie de droite. Mais si vous regardez de près ce graphique, vous mettront que le point de départ, c'est 98. Pourquoi ? Parce que c'était une année très forte pour El Niño. Et donc, c'était une année très chaude à cause de cela. Mais nous avons essayé de mettre des couleurs différentes. Les colonnes bleues correspondent à des années La Niña. L'an dernier, 2011, c'était la dixième année la plus chaude. Seulement la dixième, oui, mais dix ans sur 150 ans, c'est pas mal. Ce qui est plus important encore, c'était l'année La Niña la plus chaude qui ait jamais été enregistrée. Vous voyez, cette courbe bleue, c'était le point bleu le plus élevé. C'est vraiment très inquiétant. Qu'en est-il de la banquise ? L'an dernier, c'était la deuxième plus petite étendue de la banquise arctique. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que c'est également le volume le plus petit. On voit que cette banquise est en train de fondre. Et j'ai parlé de l'incidence que cela pouvait avoir sur la fonte du permafrost. Que pouvons-nous faire ? Il va falloir atténuer ce phénomène et nous adapter. Mais nous ne pouvons pas prendre des décisions si nous ne disposons pas des bonnes informations. Les Nations Unies, ensemble, ont décidé de mettre au point un cadre mondial pour les services climatologiques. Nous avons décidé de faire ce que nous avons déjà fait pour la météorologie ces 40-50 dernières années. donner aux décideurs, que ce soit l'agriculteur, le gouvernement, la possibilité de prendre une décision mieux informée dans tous les domaines influencés par les changements climatiques. Ce sont tous les secteurs socio-économiques qui sont concernés. Pour ce faire, nous devons renforcer l'observation, la recherche, développer aussi des services climatologiques de qualité. Mais tout ne peut être fait en une fois. Nous avons donc décidé d'arrêter quatre grandes priorités. Vous les voyez, elles correspondent pratiquement aux objectifs du millénaire pour le développement. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des questions majeures pour notre génération et pour les générations à venir. L'eau, la gestion de l'eau, ça n'est pas possible si on ne connaît pas bien le contexte climatique. Pour un barrage, si vous vous apercevez que dans 50 ans, il n'y aura plus d'eau pour ce barrage, c'est un investissement gaspillé. Il faut ajuster ces politiques de la santé au climat. Beaucoup de maladies se répandent, se propagent à cause des changements climatiques. La sécurité alimentaire, j'ai parlé de la famine et de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. La famine, ce n'est hélas pas un phénomène du passé. Aujourd'hui encore, des personnes meurent de faim ou sont tellement affaiblies qu'elles vont mourir d'autre chose. Mais elles ont été affaiblies parce qu'elles ne pouvaient pas s'alimenter. J'ai parlé de la prévention des catastrophes. Voilà donc les quatre zones prioritaires. Il y a encore une autre zone dont je n'ai pas parlé, mais qui est transversale. C'est l'énergie. Elle est très importante. Nous devons mettre au point différentes démarches pour la génération et l'utilisation de l'énergie. Pour mettre en place ce cadre mondial qui est vraiment une initiative d'envergure, nous avons déterminé des principes fondateurs. Le renforcement des capacités, tout d'abord. Sur les 190 et quelques membres des Nations unies, il faudra en trouver 70 qui n'ont pratiquement pas de service climatologique. Ils ne peuvent pas utiliser les informations dont ils ont besoin pour les décisions qu'ils doivent prendre. Renforcement des capacités, équipement, observation, ressources humaines, tout simplement. Une plus grande disponibilité des services climatologiques. Deuxième priorité, nous voulons développer cette palette de services. Très souvent, les informations sont là, mais ne sont pas disponibles dans un format qui puisse être utilisé. Il faut donc s'en occuper à plusieurs niveaux. La coopération est tout à fait indispensable dans ce domaine. Aucun pays ne pourrait agir de manière isolée. L'ambassadeur des États-Unis ne pourra pas le faire tout seul. La Chine ne pourra pas faire cavalier seul. La Chine non plus. L'Europe, chaque pays doit coopérer avec les autres. Voilà pourquoi je me félicite de cette initiative du gouverneur Schwarzenegger. Les régions ont un rôle clé à jouer. Il y a également une coopération entre régions de pays différents. Ces services doivent être opérationnels. L'université joue un rôle clé, mais au bout du compte, ceux qui prennent les décisions doivent pouvoir se fonder sur des informations disponibles. Il faudra dans ce sens un échange de données libre et ouvert. On ne peut pas restreindre cet échange de données. Et c'est encore un point faible dans de nombreux pays. Il faut qu'il y ait une meilleure interaction entre ceux qui fournissent ces renseignements et les usagers. J'ai parlé de l'observation. Dans de nombreuses régions du monde, on n'a pas suffisamment de données, pas suffisamment d'observations. Ces régions se trouvent surtout dans des pays en développement avec beaucoup de données manquantes en Afrique, au-dessus des océans. Et c'est vraiment un domaine dans lequel il faudra déployer plus d'efforts. On complète les observations traditionnelles par d'autres observations. C'est une illustration sur la droite de ce que nous faisons. Les météorologues, les experts du climat peuvent utiliser pratiquement tout ce qui est disponible. Utiliser des bateaux, des avions, à peu près n'importe quoi. Tout ce qui est là, des signaux radio, des signaux GPS, nous essayons d'utiliser tout ce qui se trouve là. Il faut des systèmes de gestion de données qui sont assez compliqués et qui nécessitent des ordinateurs particulièrement puissants. Nous avons également des réseaux de satellites de l'environnement, satellites météo, que font fonctionner le Japon, les États-Unis, l'Europe, la Corée, la Chine. Autant de pays qui contribuent à ces systèmes satellitaires. Le développement des capacités, j'en ai déjà parlé, mais je ne saurais trop souligner cet aspect. Il faut avoir une masse critique de scientifiques, de personnes qui peuvent s'occuper de l'information sur le climat. Et les besoins sont bien spécifiques dans certains pays. Je pense là surtout aux pays les moins avancés. Dans le cadre de notre cadre mondial, justement, nous allons prêter une attention toute particulière à ce point. Vous le savez, dans beaucoup de pays, ce sont les femmes qui sont les premiers usagers de ces informations. Dans de nombreux pays, pourtant, ce sont les personnes qui ont le moins bon accès à ces informations. C'est donc un accent tout particulier qu'il faudra placer sur elles. L'impact socio-économique. Le professeur Beniston a parlé de l'étude de Nicolas Stern. Il faut examiner le coût de ces mesures, le coût de l'action. Mais ce qui est tout aussi important, c'est de regarder l'avantage qu'apporte cette action et le coût de l'inaction, de l'inertie. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Une partie des études effectuées prouvent qu'indépendamment du pays, qu'il s'agisse d'un pays développé ou en développement, le retour sur investissement est énorme. Lorsqu'on investit dans les services climatologiques, un facteur de 1 à 10, de 1 à 20, voire de 1 à 30. Mais les défis sont bien présents. Un des défis, c'est qu'on ne dit pas qu'il va pleuvoir demain, que la température sera de temps. On parle de scénario, de probabilité, d'incertitude. Et pour ce faire, il faut avoir une culture bien spéciale concernant les prises de décision. Le défi est énorme. La transition ne sera pas facile. C'est vraiment un changement de paradigme qu'il faut envisager. Cette année, il y aura quelques occasions majeures qui vont se présenter. Vous l'avez entendu, nous aurons une grande conférence à Rio, Rio plus 20, 20 ans après la toute première conférence de Rio. C'est l'occasion de faire le point et également de se tourner vers l'avenir. Un des grands défis, c'est de voir comment nous pouvons contribuer au développement durable. Comment pouvons-nous combler cet écart? Les scientifiques, lorsqu'ils regardent les changements climatiques, pensent en décennies ou pensent en siècles. Je l'ai dit plus tôt. Mais lorsque les gouvernements doivent prendre des décisions, ça n'est pas une critique, c'est un fait, c'est la réalité. Très souvent, les gouvernements ont tant de priorités à suivre qu'il est difficile d'avoir un horizon qui s'étale sur plusieurs décennies ou sur un siècle. Même chose pour les pays développés ou en développement. Il faut donc bien avoir cette idée d'horizon de temps à l'esprit. Il ne peut pas y avoir de développement durable si on ne tient pas compte de cette échelle de temps à long terme. Rio, ce sera tout à fait crucial. Il ne peut y avoir de développement durable si l'on ne répond pas à la question de l'adaptation au changement climatique, si on ne traite pas de la question de la prévention des catastrophes. Ce qui nous amènera à la conférence suivante, la conférence des parties de la CCNUCC, qui aura lieu au Qatar en novembre et en décembre de cette année. A chaque fois, nous pensons qu'il est important d'apporter notre pierre à cet édifice. Aux négociations, informer les négociations en fournissant les données scientifiques les meilleures possibles. Il faut passer de l'échelon local à l'échelon régional, puis à l'échelon mondial. L'action doit intervenir à tous les niveaux. Traditionnellement, dans une organisation comme l'OMM, une organisation intergouvernementale, nous passons donc par les gouvernements. Mais comme l'a dit le professeur Beniston, d'autres actions, d'autres initiatives ont lieu au niveau local, des municipalités. Et ce type d'initiative est tout à fait bienvenu. L'initiative R20, par exemple. Ainsi, nouvelle interface apparaît et nous permet d'interagir. Ces alliances seront multidisciplinaires. Le climat, ce n'est plus une question sectorielle par le passé. On avait des spécialistes en santé, en agriculture, en climat. Mais maintenant, il y a une interaction entre tous ces domaines. Il faut donc adopter une démarche multidisciplinaire. Il faut, je suis d'ailleurs heureux de voir des représentants des médias, il faut aussi que les médias jouent leur rôle. Parce que les experts du climat et de la météorologie, lorsqu'ils en parlent, on voit que les spécialistes ne manquent pas. C'est comme le football. Chacun s'y connaît. On est tous des spécialistes. Les médias ont donc un rôle conséquent à jouer pour informer tous ces spécialistes, tous ceux qui se croient spécialistes. C'est ainsi que les choses se passent et c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Je vais résumer. On m'a dit que je devrais m'arrêter vers 19h15. J'en ai presque terminé. Voilà donc les points qui sont intimement liés. Changement climatique. L'adaptation. N'oublions pas la réduction des changements. Sans réduction des changements, nous ne pourrons pas nous adapter. Les deux vont de pair. La prévention des risques de catastrophes, le développement durable et les avantages sociétaux qui sont liés. Tout ceci exige un renforcement des capacités des pays en développement, enfin dans beaucoup de pays. Cela nécessite des partenariats multidisciplinaires. Nous devrions donc voir, percevoir ces dépenses comme un investissement. Le défi est bien là, mais il y a beaucoup de possibilités à saisir. Je m'arrêterai là et j'espère avoir bien reflété les quatre langues officielles de la Suisse. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant passer à la remise du prix Sustainia. Dans quelques instants, nous aurons M. Arnold Schwarzenegger à la tribune, Connie Hedegaard, qui est la commissaire aux questions climatiques, et Harry Tiaminen, conseiller stratégique de M. Schwarzenegger au sein du R20. Je vous remercie. Merci. Merci. Les micros marchent très bien. Ah, quel public fantastique ! Vous êtes nombreux. Je m'appelle Terry Tiaminen. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux qui m'était réservé, je l'ai bien compris. Je vais entrer dans le vif du sujet. Mme la commissaire Hedegaard n'a pas beaucoup de temps, mais il est très important que notre groupe crée une certaine transition. Nous venons d'entendre une intervention très ciblée. On nous a bien présenté le problème et ce à quoi il va falloir s'adapter. Nous allons donner la parole au gouverneur un peu plus tard, qui va nous parler des solutions que nous pouvons mettre en place pour nous donner un peu d'espoir. Dans l'intervalle, nous avons Mme Hedegaard, qui s'occupe de cela au quotidien, qui essaye de trouver des moyens de faire le lien entre l'adaptation et la prévention, entre l'espoir, le désespoir, les solutions techniques, les solutions réglementaires. Mais c'est également un visionnaire. Elle arrive à engager le public, à essayer de susciter un mouvement pour que chacun essaye de trouver une solution. Et c'est de cela dont il sera question un peu plus tard. Madame, j'aimerais vous donner la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations à Sustainia. Nous sommes là pour fêter et célébrer cette nouvelle initiative. En tant que commissaire sur les actions climatiques, je me félicite à chaque fois que quelqu'un prend l'initiative pour essayer de communiquer, de montrer les solutions qui existent. Il y a 4 ou 5 ans, lorsque je suis allée aux États-Unis, en voyant la couverture de Time Magazine, avec des ours polaires, et puis une banquise qui fondait, je me suis dit, ah, on commence à être sensible à ce problème. Avec de telles images, les gens sont sensibilisés à un phénomène. Mais c'était un petit peu le climat 1.0. Il faut maintenant passer au climat 2.0. Il faut passer de la sensibilisation. Je sais qu'il y a quelques poches dans le monde où cette sensibilisation n'est pas encore faite. Mais il faut passer de la phase de la sensibilisation à la phase de l'action. Et c'est ce que nous essayons de faire au sein de l'Union européenne. Adaptation et prévention. Que pouvons-nous faire ? Et les pôles qui sont en train de fondre, cela ne suffit pas à provoquer un changement dans la vie des gens, à faire de nouveaux choix. Il faut leur prouver par A plus B qu'on peut mener une vie intelligente, une vie intéressante, une vie plus agréable si on applique des solutions durables. J'étais journaliste dans une vie antérieure. Et les journalistes disent, ne dites pas les choses, montrez-les, prouvez-les. Et c'est là qu'on est arrivé maintenant. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de mentionner un exemple en Europe. Vous l'aurez peut-être entendu. Il y a une crise économique qui fait rage en Europe. Et elle nous occupe pas mal, cette crise. Et nous commençons à parler de l'issue, de la sortie de la crise. Comment pouvons-nous sortir de cette crise ? Un exemple. L'an dernier, en 2011, en Europe, nous avons importé du pétrole. Je ne parle pas de gaz ou d'autre chose. De pétrole. Pour 315 milliards d'euros. Bon, ça vous paraîtra une grande somme, mais ça fait combien ? Bon, c'est à peu près la taille de la dette grecque. À ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est beaucoup. 315 milliards d'euros dépensés en pétrole. Notre déficit commercial en Europe était de 150 milliards d'euros. Est-il vraiment sage de mettre tout cet argent dans des régimes militaires, dans différents systèmes, pour qu'ils puissent avoir cet argent, alors que nous pourrions investir dans des systèmes plus économes en énergie, dans une société plus sobre ? Avec différents travaux dans les immeubles, nous pouvons créer des emplois. Les emplois dont nous avons besoin aujourd'hui en Europe. Des emplois qu'on ne peut pas délocaliser en Chine ou ailleurs. Voilà comment nous voulons parler de ce climat 2.0 en Europe. Le changement climatique, c'est également l'efficacité énergétique, davantage de solutions intelligentes et la manière dont nous pouvons créer la croissance de demain. Voilà comment je perçois les choses, comment je vois cette initiative. Montrer que les solutions existent. L'avenir n'est pas tout gris ou tout noir, non. Il est multicolore, il est intelligent. Alors que si on ne change pas notre stratégie, à ce moment-là, notre avenir, en effet, est plutôt sombre. Merci. Je pense que l'Union européenne a besoin d'une commissaire qui a encore plus besoin de passion et d'enthousiasme. Monsieur le gouverneur, le prix Sustainia, c'est vraiment un concept tout à fait fascinant. Toute cette initiative, les projecteurs sont ainsi braqués sur les solutions, sur l'innovation, un petit peu comme les Oscars ou les trophées de culturisme que vous avez gagnés. Ça peut être une source d'inspiration. Est-ce que vous pensez que cela peut fonctionner ? Est-ce que vous pensez que ce genre d'exemple peut également fonctionner dans le domaine des changements climatiques ? Est-ce que des prix permettent de faire un changement ? Comme je l'ai dit, je pense que ce prix, cette récompense est une excellente idée. À chaque fois que l'on remet une récompense, cela a un effet, mais c'est un élément parmi d'autres. Il faut d'autres mesures. Moi, je tiens beaucoup à la communication. Je pense que CONI a mis le doigt sur ce qui compte. Il faut mieux communiquer. Et il faut aller voir les gens et les impliquer dans le mouvement. Le gouvernement ne peut pas agir tout seul, qu'il s'agisse du gouvernement local. Regardez le R20. Nous commençons au niveau sous-national. Mais tout seul, ils ne peuvent pas tout faire. Le gouvernement fédéral non plus. Les Nations unies non plus. Je crois qu'il faut que tout le monde travaille, aille dans le même sens. Il faut communiquer, montrer que tout n'est pas question de culpabilité, dire qu'on ne peut pas prendre de jacuzzi parce que c'est mauvais pour le climat, on ne peut pas conduire telle voiture, etc. Il faut aussi parler des choses positives. Par exemple, le salon de l'auto à Genève, ici. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de véhicules propres. Le R20 va organiser un événement presse demain matin à 9 heures. Nous allons braquer les projecteurs sur ces véhicules propres pour que partout en Suisse, partout en Europe, les gens voient qu'il y a plus de 50 modèles de véhicules propres, 55 miles par gallon d'essence, avec une consommation très intéressante. Donc vous voyez que l'industrie automobile commence à agir dans le bon sens. On peut attendre et proposer plein de choses, mais si on ne communique pas, toutes ces propositions restent vaines. Moi, j'ai un parcours dans le marketing. Cette question de projecteur, je la connais bien qu'il s'agisse de fitness, qu'il s'agisse de promotion de films. Si vous ne communiquez pas bien, vous n'avez aucune chance, personne n'achètera votre produit, même si c'est le meilleur au monde, parce que les gens ne sauront pas de quoi il s'agit. C'est très important. Et voilà ce que le R20 veut faire aussi. Allez voir ce qui existe dans ce mouvement, essayez d'être un peu plus inclusif et de rendre tout ce mouvement plus attrayant, plus branché pour que chacun veuille y participer. Et pas qu'on continue de croire que les gouvernements vont tout faire. C'est l'individu, c'est chacun de vous qui peut agir. À chaque fois, on se demande « qu'est-ce que je vais faire moi ? » Voilà ce qu'il faut communiquer, voilà ce que vous pouvez faire au quotidien. Excellent message. Professeur Beniston, vous travaillez avec les étudiants tous les jours ici à l'Université de Genève. Pensez-vous qu'ils entendent ce message ? Et après la deuxième moitié de ce programme, après l'exposé de M. Schwarzenegger, nous entendrons, les étudiants, il est important de leur donner la parole. Pensez-vous qu'ils entendent ce message ou pensez-vous qu'ils estiment que c'est le problème de quelqu'un d'autre ? Alors, c'est notre génération qui a créé tout ça et à eux de régler le problème. Réponse. Je crois qu'ils connaissent bien ce problème, ils connaissent également la complexité du problème climatique et des autres problématiques convergentes. La crise énergétique, ces 20 à 30 prochaines années, les gros changements climatiques qui ont une influence sur l'environnement dans les années qui viennent, les problèmes de santé qui en découlent. Je pense que nous leur faisons passer ce message. Ils comprennent qu'il faut avoir un point de vue global, pas que de l'élément physique du climat, de l'économie, de tout cela, mais d'avoir un point de vue intégré. Question. Madame la commissaire, pensez-vous qu'indépendamment de la communication du nombre de personnes impliquées, pensez-vous que les pays finiront par mettre en place des mesures concertées pour faciliter ce mouvement et faire en sorte que les gouvernements aident les populations à supporter ces changements ? Réponse. Je pense que cela se fera, mais il y a hélas de mauvaises habitudes chez les humains. On a toujours l'impression qu'il faut attendre d'arriver au bout du bout, tout au bord de la falaise, avant de se rendre compte qu'on doit agir contre une catastrophe. Et je suis d'accord avec le professeur Beniston, il faut avoir une perception assez globale. Selon les Nations unies, dans 18 ans, on ne parle plus de génération, dans 18 ans, nous aurons besoin d'au moins 50% de plus de produits alimentaires. Il y aura davantage d'habitants sur Terre et plus de classes moyennes, au moins 45% de plus d'énergie et 30% plus d'eau. Vous vous rendez bien compte que si nous ne créons pas une nouvelle croissance avec une plus grande production et moins d'intrants, nous sommes vraiment dans de sales draps. Je pense que les gouvernements vont se ressaisir au niveau international, national, régional, comme l'a dit le gouverneur. Nous voyons que beaucoup de municipalités commencent à agir tout simplement parce que leurs citoyens le leur disent et disent ce qu'ils attendent des municipalités. Nous pouvons poser un cadre, nous pouvons fixer les objectifs, avoir un mécanisme de tarification, mettre en place des mesures de stimulation. Les politiques ont leurs responsabilités. Mais au bout du compte, c'est la communauté scientifique qui doit fournir un savoir de base, de nouvelles solutions technologiques. Les sociétés devront mettre à disposition ces solutions. Les solutions, il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas suffisamment bien diffusées, bien disséminées. Je crois qu'ensuite, il faut aussi revenir sur la responsabilité de chacun. C'est notre responsabilité au jour le jour. Dans les choix que nous faisons chaque jour, nous envoyons des signaux clairs à ceux qui produisent les marchandises dont nous avons besoin. Et c'est un pouvoir énorme que nous avons entre les mains. Nous avons tous, en somme, nos propres responsabilités. Question. Monsieur Jarot, vous travaillez dans une organisation qui a été créée pour mesurer les phénomènes, examiner les systèmes et comment ils fonctionnent. Il est très clair que vous avez un point de vue très précis. Est-ce que vous pouvez transmettre toutes ces informations au gouvernement, aux citoyens, et leur faire comprendre qu'il reste très peu de temps pour passer à l'action ? La réponse. Bon, nous faisons un peu plus que mesurer les choses. Pour pouvoir prendre une décision, on ne peut pas gérer ce que l'on ne connaît pas. La connaissance commence par l'observation. L'observation se transforme en information, en produits qui sont adaptés à la prise de décision. Et ce que j'ai présenté dans mon intervention il y a quelques minutes, c'était une initiative qui voulait justement répondre à cette question. À l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment d'informations qui soient disponibles d'une manière utilisable pour les décisions. Et cela concerne tous les niveaux, au niveau national jusqu'au niveau de l'individu, l'agriculteur, le pêcheur qui a besoin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Le défi est bien réel. Mais c'est vrai que des progrès scientifiques énormes ont été accomplis depuis 20 ans. Il y a 25 ans, on n'aurait pas pu prévoir le développement, l'évolution du phénomène El Niño. C'est aujourd'hui possible parce que le progrès scientifique le permet, mais tout ceci doit se traduire en produits plus précis qui permettent de prendre les bonnes décisions. Oui, oui, nous y travaillons, nous sommes assez confiants, mais le temps n'est pas de notre côté, malheureusement. À Copenhague, j'ai discuté avec des représentants de petites îles. Ils ont dit que l'objectif de 2 degrés au niveau mondial ne suffisait pas. Il fallait un objectif de 1,5 degré. J'ai dit que j'étais d'accord, mais les lois de la physique jouent contre nous. 1,5 degré, ça n'est plus faisable parce que nous avons déjà rejeté trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 1,5 degré, ça n'est plus possible, à moins que nous puissions supprimer carrément les gaz à effet de serre. Et nous savons que la technologie n'est pas encore prête. Mais même l'objectif de 2 degrés, c'était un défi à Copenhague. 2 degrés, c'est de plus en plus difficile. Et si nous n'agissons pas, 2 degrés, ce sera pratiquement impossible. Il s'agit donc de permettre des décisions informées et donc agir pour avoir les informations dont tout le monde a besoin. Voilà, nous allons bientôt arrêter ce volet de notre discussion. Le message est clair. Il ne faut pas perdre de temps. J'aimerais vous inviter à applaudir nos intervenants. Nous allons donner la parole au gouverneur Schwarzenegger dans un instant. Merci beaucoup d'avoir si bien présenté le contexte. Sur ces mots, je vais donner la parole au gouverneur Arnold Schwarzenegger. Merci beaucoup d'avoir regardé le contexte. pour remercier Michel Seban, le président du R20, Christophe Nadal, directeur exécutif du R20, Linda Adams, que je vois ici, Terry Taminen également, qui vient d'animer notre discussion. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je crois qu'on peut l'applaudir. Pour dire qu'il a 80 ans, il n'est pas en mauvaise forme. Connie Hedegaard, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Madame la commissaire sur les actions climatiques, le recteur, M. Vassali de l'Université de Genève et bien évidemment M. Jarot. Je les remercie et je remercie tous les bénévoles, tous ceux qui nous ont aidés à organiser tout cela. Je sais qu'il y a eu pas mal de chaos. Il n'y a pas suffisamment de place dans cette salle. Il y a encore bien d'autres auditoires qui ont été mis à disposition. Je suis très heureux de voir autant d'enthousiasme. Je dois vous dire que je suis autrichien et fière de l'être. J'adore mon pays natal, mais j'ai toujours beaucoup admiré la Suisse. Je regarde ce tout petit pays qu'on distingue à peine sur une carte, mais je vois ensuite ce qu'accomplit la Suisse. C'est tout à fait fascinant. Vous êtes les meilleurs dans de nombreux domaines et votre influence se fait sentir bien loin de vos frontières. Un peu plus tôt cette année, j'ai vu l'expression de cette puissance suisse sur la piste de la Streif à Kitzbühel. En descente, cette piste est considérée comme un des plus grands dangers. On l'a appelée la descente la plus dangereuse, à 130 km à l'heure pratiquement. Et qui a remporté cette course ? Ce n'est pas un autrichien, c'est un Suisse. C'est une légende suisse. Didier Kuch. Il n'a pas simplement gagné cette course, il a également gagné cette course pour la cinquième fois et ainsi battu le record d'une légende autrichienne, notre ami Franz Klamer. Je suis donc très heureux de me trouver ici, dans un pays qui sait ce qu'est le succès. J'adore ce pays, j'adore Genève. Vous avez des montres fantastiques. D'ailleurs, j'ai une montre suisse à mon poignet. Il faut toujours avoir une montre à gousset. En voilà une. Je dois dire que je suis bien équipée. J'ai tout ce qu'il faut. Bon, je viens de terminer le tournage de mon dernier film, The Last Stand. Et très prochainement, je vais commencer le tournage de mon prochain film, The Tomb, avec mon cher ami Sylvester Stallone. J'ai toujours dit que lorsque j'arrêterai la politique et mon poste de gouverneur, je reviendrai au cinéma. Je dois vous dire que j'en apprécie chaque instant. Quel bonheur de se retrouver sur un tournage, de courir dans tous les sens, participer à des poursuites tirées sur les méchants, des explosions, des fusillades de toutes sortes, et puis des effets spéciaux. Mais tout cela, c'est le monde merveilleux du cinéma. Ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est la réalité. C'est tout à fait réel. Parce que le département de l'énergie des États-Unis a signalé qu'en 2010, la production globale de dioxyde de carbone avait augmenté de 6%. Le monde a rejeté un demi-milliard de tonnes de CO2 de plus en 2010 qu'il ne l'avait fait en 2009. Et le défi demeure immense. Chaque jour, notre population augmente. L'an dernier, la population mondiale a atteint 7 milliards. Et dans 14 ans, elle devrait dépasser 8 milliards. En même temps, davantage de personnes s'installent dans des zones urbaines. On a la joie de pouvoir conduire une voiture. Et de plus en plus de personnes utilisent l'électricité pour améliorer leur vie. Ce qui signifie que davantage de personnes polluent. Le défi à relever est de taille. Il augmente de manière exponentielle à chaque minute. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a également de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que des choses fantastiques se produisent partout dans le monde. L'Union européenne, par exemple, qui s'est engagée à abaisser les émissions d'au moins 20% en dessous des niveaux de 1990 d'ici à 2020. L'Allemagne produit 17 000 MW d'énergie solaire chaque année. Et ici, en Suisse, vous retirez plus de 60% de votre énergie de source renouvelable. Dans mon pays natal, l'Autriche, là aussi, des choses fantastiques se font. Il y a une petite ville qui s'appelle Güssing, qui n'arrivait pas à payer sa facture énergétique il y a 15 ans et qui crée aujourd'hui toute son énergie à base de sources renouvelables. En Norvège, on est pratiquement à 100% d'énergie renouvelable. À Oslo, la consommation d'énergie a été abaissée de 70% avec l'installation d'un éclairage public économe en énergie. En Inde, j'ai découvert Delhi, une des plus grandes villes du monde qui a transformé tous les taxis et bus qui marchent aujourd'hui au gaz naturel, produisant 60% de moins de gaz à effet de serre que le pétrole. Et bien évidemment, en Californie, nous ne sommes pas en reste. Nous avons aussi posé des jalons. Lorsque j'ai été élu gouverneur de cet État, je me souviens que j'ai fait une promesse au peuple qui m'avait élu. Je voulais protéger l'environnement et donner un nouvel élan à l'économie. Certains ont voulu balayer cette idée en disant « Mais bon, Arnold, lui, il conduit un humeur qui consomme beaucoup d'essence. En plus, c'est un républicain. Ce ne sont que des promesses de campagne vide de sens. » Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que « Mais humeur » marche au biocarburant et à l'hydrogène. Et s'agissant de l'environnement, on n'est pas de gauche, on n'est pas de droite. On doit tous aller de l'avant. Et c'est justement ce que nous avons fait en Californie. Nous sommes projetés vers l'avant. Nous avons construit une fantastique équipe, secteur public, secteur privé, républicain, démocrate, organisation communautaire, université, travailleurs, entreprises. Nous avons tous tiré à la même corde. Et vous pouvez même croire de l'action. Il y en a eu. Nous avons commencé à construire l'autoroute de l'hydrogène dès le début avec des stations d'hydrogène. Nous avons fait passer des lois sur les réductions d'émissions des pots d'échappement. Les gouvernements sous-nationaux ont beaucoup de pouvoir. Ensuite, il y a eu le million de toits solaires, le standard exigeant un portefeuille d'énergie renouvelable et finalement cette loi historique sur le changement climatique, la loi AB32. Nous nous sommes engagés à abaisser de 25% les gaz à effet de serre d'ici à 2000, fin, et 85% d'ici à 2050. Notre économie verte est montée en flèche. Le secteur vert a produit dix fois plus d'emplois que tout autre secteur en Californie. Et la Californie a attiré 67% du capital risque lié aux technologies vertes aux États-Unis. La Californie attire tout ce capital, alors que nous ne représentons que 10% des États-Unis. Où que l'on regarde, on trouve des exemples fantastiques de ce genre. Et pourtant, certains restent immobiles. Des pays, des États, des villes, des gens qui pensent que nous ne pouvons pas nous procurer un avenir énergétique vert sans accord international. Et je suis partie en croisade pour renverser cette conception. Si vous me le permettez, j'aimerais donc vous faire part de quatre suggestions pour que cette vision écologique devienne une réalité. Premièrement, il faut rayer le mot « impossible » de votre vocabulaire et le faire tout de suite. « Impossible » n'est pas français. C'est une excuse, un prétexte pour rester à l'écart. Un mot qu'affectionne les défaitistes. Mais ce mot n'a aucun sens pour notre avenir énergétique propre. Moi-même, je l'ai beaucoup entendu ce mot « impossible » et je n'en ai pas du tout tenu compte. Je voulais aller aux États-Unis, on m'a dit « mais non, c'est impossible ». Lorsque j'ai voulu être un champion de bodybuilding, on m'a dit « un Autrichien peut être champion de ski, mais pas bodybuilder ». C'est impossible. Je voulais être un grand acteur. On m'a dit « mais non, c'est impossible ». Avec ton accent ? Avec ton corps aussi musculé ? Et avec ton nom « Schwarzen-Schnitzel » qu'on n'arrive pas à prononcer ? C'est impossible. Lorsque j'ai dit que j'étais candidat pour être gouverneur de Californie, on m'a dit « mais non, c'est impossible ». Il faut commencer tôt, il faut commencer au niveau d'une municipalité, peut-être en étant maire ou dans une assemblée. Mais pas gouverneur, c'est impossible. Je n'en ai jamais tenu compte. Je ne crois pas. Moi, ce que je crois, c'est ce qu'a dit Nelson Mandela. Il dit « cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que cela devienne réalité ». C'est justement ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait. Ce qui m'apporte à ce deuxième principe. N'attendez pas, n'attendez pas qui que ce soit. Vous n'irez nulle part si vous restez assis sur le bas-côté attendant que quelqu'un vienne vous sauver. Si vous attendez un accord international, une action fédérale, arrêtez-vous tout de suite. Ayez de l'espoir, oui, mais ne soyez pas dans l'expectative. Moi, j'espère qu'il y aura un accord international, un Kyoto 2, comme vous. Vous pouvez me croire. J'adore les suites. Moi, je viens du monde du cinéma. Si quelqu'un arrive à rassembler toutes les nations, c'est bien le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, un leader d'exception et un grand visionnaire. Mais il n'y a pas qu'une seule voie qui nous mène vers cet avenir. Des voies, il y en a beaucoup. Et je pense que nous devons continuer à aller de l'avant au niveau sous-national. Dans les États, dans les provinces, dans les villes, le secteur privé, le secteur universitaire, dans les organisations à but non lucratif et dans nos vies individuelles. Ce sont nos actions qui devraient nous définir et pas nos tergiversations. Troisième suggestion. C'est probablement ce qu'il y a de plus simple. Nous devons mieux communiquer. Nous en avons parlé un peu plus tôt, l'importance de la communication. Nous devons inspirer ce genre d'action partout dans le monde. Et c'est là ma mission. Je ne m'arrêterai pas tant que cette révolution verte ne se sera pas propagée partout dans le monde. Ça n'est rien de nouveau pour moi. C'était la même chose dans le culturisme. Lorsque j'ai commencé le culturisme, je m'en souviens, je voulais gagner des trophées. Je voulais avoir le plus beau corps possible. Je voulais être Mister Univers, etc. Je voulais tout ça. Et puis au fil du temps, le bodybuilding s'est devenu plus pour moi. Je ne voulais pas me regarder dans un miroir tout le temps et lever des poids. Je voulais élever ce sport tout entier. Je voulais être une source d'inspiration pour les gens, pour qu'ils veuillent être en forme et en bonne santé, se sentir comme moi je me sentais. J'ai tout fait pour faire passer ce message. On pense à des documentaires, des livres, des séminaires, des discours partout dans le monde. Je peux vous le dire, cette croisade a été victorieuse. Aujourd'hui, il y a des salles de sport partout. Où que vous regardiez, des hôtels, sur des bases militaires, des hôpitaux, des postes de police, des universités, dans les lycées, partout il y a des salles de sport. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite en arrivant à l'hôtel ici à Genève, c'était de demander au personnel de me montrer où était la salle de sport. Et ils m'ont amenée à une salle de sport fantastique où j'ai pu faire toute une séance d'entraînement physique. Il y a quelques années, on aurait pu passer d'un hôtel à l'autre et on aurait eu du mal à trouver une salle de sport. Je me souviens ce qu'il en était lorsque je voyageais il y a 30 ou 40 ans. Ma première croisade visait la forme physique. J'y ai travaillé pendant des décennies. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle croisade. Je veux aujourd'hui que chacun connaisse les bienfaits de l'énergie propre, de l'énergie verte. Qu'il sache qu'il peut faire ce que nous avons fait en Californie, ce que l'on fait en Suisse, ce que l'on fait en Norvège, en Autriche ou ailleurs, là où on enregistre de tels succès. Il n'est pas nécessaire d'attendre un accord international pour aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que les lois voient le jour pour aller de l'avant. Souvenez-vous que les mouvements les plus puissants dans l'histoire de l'humanité, à partir du mouvement des droits civiques aux États-Unis, la fin de l'Apartheid en Afrique du Sud, le mouvement pour l'indépendance en Inde, tous ces mouvements n'ont pas commencé au sommet. Ils ont commencé à la base. Le Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King sont nos héros. Mais pas parce qu'ils ont attendu que quelqu'un de haut placé leur donne le feu vert. Non, ils n'ont pas attendu. Ils n'avaient pas la patience d'attendre. Ils ont pris à bras le corps ces problèmes. Nous ne pouvons pas non plus attendre. C'est dans cet esprit que nous avons lancé le R20 l'an dernier. Et d'ailleurs, lorsque nous avons cherché un site pour y établir notre siège, de tous les sites dans le monde que nous avons étudiés, c'est Genève que nous avons choisi. Je vous l'ai dit, j'adore la Suisse. C'est l'action qui caractérise le R20. Nous voulons aller de l'avant au niveau sous-national plutôt que d'attendre sur la ligne de touche. Le R20 regroupe des gouvernements régionaux, des organisations communautaires, des entreprises, des institutions de formation pour créer des économies vertes fortes dans le monde. Le R20 veut faire en sorte que tout le travail qui se fait un peu partout dans le monde soit mis en commun avec les autres. Ainsi, les habitants de Delhi sauront ce qui se fait ici en Suisse. Nous aiderons les provinces au Maroc à tirer les enseignements de ce qu'a fait la Californie, les technologies qui y sont disponibles. Nous ferons en sorte que le monde connaisse cet éclairage économe à Oslo, les projets de biomasse à Güssing en Autriche. Ainsi, nous pouvons faire face à ces questions dans deux sens, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Un jour, ces deux démarches se rencontreront à mi-chemin et obtiendront cette masse critique. Pour ce faire, nous devrons rendre notre cause écologique un peu plus sexy, un peu plus branchée, plutôt que de rester dans le pessimisme ou même la sinistrose. La culpabilité, ça ne me plaît pas. Je pense qu'aucun mouvement n'a eu de succès en se fondant sur la culpabilité. Il ne faudrait pas dire aux gens qu'il ne faut pas avoir de jacuzzi à cause des émissions de gaz à effet de serre. Ne conduissez pas cette voiture à cause des émissions de gaz à effet de serre. Ne prenez pas l'avion, etc. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a peur de perdre son emploi ou sa maison qui a du mal à faire survivre sa famille. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il devrait être plus préoccupé par la fonte de la calotte glaciaire, la hausse du niveau de la mer ou des bois infestés d'insectes au Colorado. Vouloir donner des leçons aux pays en développement n'est guère plus productif. Certains, dans différents pays, viennent d'arriver à cette folfête du pétrole. Ils sont tout grisés de ce souhait d'appareils électroniques et d'automobiles. Le pire que nous puissions faire, c'est de vouloir paraître comme des êtres éclairés qui peuvent juger du mal et du bien. La pire chose que nous pourrions dire, c'est « Attendez, mais vous utilisiez des vélos pendant des années, mais n'arrêtez pas, n'allez pas acheter de voiture, continuez d'aller à vélo, c'est tellement mieux pour l'environnement. » Imaginez, vous venez de recevoir la clé de votre première voiture et quelqu'un vient vous dire « Non, non, il faut la laisser au garage. » C'est tellement mieux pour l'environnement. Et pourtant, il en existe parmi les pays développés dans le mouvement vert qui ont essayé de faire cela, d'empêcher ces personnes en Inde, en Chine ou au Brésil de pouvoir vivre cette nouvelle richesse, ce nouveau style de vie. Ce n'est pas une stratégie efficace de communication. Nous devons vendre les avantages qu'entraîne une économie verte et propre pour créer des partisans, pas des opposants, qui ne supportent pas ces deux poids de museurs. Ils ne sont pas stupides. Ils savent que dans le pays développé, nous conduisons des voitures depuis 100 ans. Ils savent que nous utilisons, dans le monde développé, des combustibles fossiles depuis 100 ans. Ils savent aussi que ce sont les pays développés qui sont la cause d'une majeure partie de la pollution de ces 100 dernières années. Alors, plutôt que de leur dire de ne pas le faire, nous devrions leur dire « Allez-y, faites-le ! » Mais ne répétez pas les mêmes erreurs que nous avons déjà commises. Nous devrions leur dire « Profitez de ce niveau élevé de vie, de votre nouvelle prospérité. » Vous en profiterez d'autant plus avec des technologies vertes, combustibles de substitution, ressources renouvelables, produits économes en énergie, etc. Sans même dire que votre santé en sera meilleure. Il y aura moins de décès, une sécurité économique accrue si vous utilisez les énergies en surface plutôt que celles qui se trouvent en sous-sol. Voilà ce qu'il faut leur dire. Et ce qui est important aussi, c'est que notre communication devrait ressembler à un tabouret à quatre pieds. Je vais vous dire de quoi il s'agit. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, on avait un tabouret qui tenait sur un pied, un peu bancal, changement climatique, qui a du mal à nous soutenir. Bon, on peut parler du changement climatique, mais moi, je crois en la science, il faut en parler, mais cela ne devrait pas être notre seul argument. Si quelqu'un n'y croit pas, est-ce que ça veut dire qu'on est à bout d'arguments et qu'on n'a plus rien à dire ? Non. Le deuxième pied, ce sont les emplois. Tout le monde aime les emplois. Où que vous alliez, tout le monde aime les emplois. Nous l'avons vu en Californie. C'est la même chose ici en Suisse et ailleurs aussi. Une économie verte est une économie en croissance, une économie qui crée davantage d'emplois. Qui peut s'opposer à cet argument ? Parlons donc de la création d'emplois à chaque fois qu'on parle de l'écologisation de notre société. Troisième pied de ce tabouret, la sécurité nationale. On n'en parle jamais dans ce débat. Pendant des décennies, les démocraties industrialisées ont été dans une position terrible. Celle de l'acheteur qui doit se procurer du pétrole auprès d'autres pays. Souvent, des pays dont vous ne voulez pas qu'ils détiennent ce pouvoir. Pouvoir couper votre approvisionnement ou perturber votre économie. Et regardez ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Qui nous fournissent de l'énergie et il y a aujourd'hui un embargo pétrolier et les prix ont pris l'ascenseur. Nous sommes pris en otage. Au moment où l'économie commence à se relever, où les gens commencent à avoir un peu plus d'argent dans leur poche, nous leur arrachons cet argent des mains et nous l'envoyons au Moyen-Orient. Est-ce que ça a un sens ? En tout cas, moi, je ne pense pas. Communiquons, parlons de sécurité nationale. Parlons de ces questions plutôt que de nous limiter au changement climatique à la hausse du niveau de la mer et à la fonte de la calotte glaciaire. Quatrième pied, c'est le plus fort, c'est la santé. La pollution tue, elle affaiblit. En ce moment même, un nombre incalculable de personnes se battent pour survivre. Une étude a estimé, et c'est sidérant, que 40% des décès dans le monde sont dus à la pollution de l'eau, de l'air et à la pollution des sols. Rien qu'aux États-Unis, 100 000 personnes meurent chaque année de maladies liées à la pollution. C'est plus que le nombre total de décès, d'accidents de la circulation, suicides, d'homicides et des soldats en Afghanistan et en Irak. Alors pourquoi les gens n'envahissent-ils pas les rues pour protester ? Ils protestent contre la guerre. Mais pourquoi ne disent-ils rien ? Ces millions de personnes qui meurent à cause de la pollution, parce que nous n'arrivons pas à faire passer notre message. Nous ne communiquons pas. Les énergies propres peuvent sauver des millions de vies. Et il nous appartient à nous de faire passer ce message. À vrai dire, je pense que l'autre camp se débrouille nettement mieux que nous. Les partisans du statu quo, ceux qui veulent continuer de polluer, manient un argument très simple. Ils ciblent la réaction viscérale du peuple en appel à un instinct de survie disant que la seule issue sûre c'est de ne rien faire. L'immobilisme. Si vous choisissez la voie écologique, l'économie va s'effondrer. C'est ce qu'ils nous disent que les prix vont augmenter de manière exponentielle et que vous perdrez votre emploi. Voilà comment ils communiquent. Et je pense que nous devrions être aussi simples et aussi directs dans notre communication. Il faut parler aux gens de ce qui compte vraiment. Vous avez beau avoir le meilleur produit au monde, je l'ai dit un peu plus tôt, si vous ne savez pas bien communiquer, personne n'achètera votre produit, vous n'avez rien. Mesdames et messieurs, c'est un fait. Le mouvement environnemental, nous tous, tous ceux qui luttons pour l'énergie verte, ne sommes pas suffisamment bons dans notre communication. Je me suis donné pour mission de changer cette situation. La communication fait toute la différence. Enfin, j'aimerais parler d'une dernière chose. Vous, oui, vous, vous avez un pouvoir extraordinaire. Je l'ai dit plus tôt, vous pouvez accomplir des miracles. Si nous travaillons ensemble rapidement, nous pouvons créer cet avenir vert. Je me souviens lorsque mon beau-père, le sergent Shriver, a lancé plusieurs initiatives, des programmes sous l'administration Kennedy et sous l'administration Johnson. C'est un de mes héros. Il a dit aux étudiants de l'université de Yale, brisez ce miroir devant vous. Brisez le miroir qui fait que vous vous regardez toujours. allez au-delà du miroir et vous y verrez les millions de personnes qui ont besoin de votre aide. Waouh, ça a été un véritable électrochoc pour moi. Et une fois que j'ai brisé mon miroir, je me suis mis au service des autres. Dans les Special Olympics tout d'abord. Ensuite, avec des programmes en marche de l'école, au sein du Conseil du Président sur la forme physique, ou dans le cadre de mon mandat de gouverneur en tant que gouverneur pendant sept ans de l'État de Californie. Je dois vous dire, ça a été fantastique d'être au service des gens. Je ne regrette nullement tout ce que j'ai fait. Et ça a été tout à fait gratifiant de pouvoir être au service du peuple de Californie. C'était fantastique. Et maintenant, j'aimerais qu'à votre tour, vous brisiez votre miroir et que vous vous demandiez ce que vous pouvez faire. Chaque jour, je veux que vous vous posiez cette question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour aider ceux qui ont besoin de moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour nous rapprocher de cet avenir vert ? Est-ce que vous restez devant votre télévision à regarder les nouvelles et à vous plaindre ? Ou est-ce que vous allez agir ? Elle est là, la question. Voulez-vous faire partie de la solution, faire partie du problème ? C'est cette question qu'il faut vous poser. Puisez au fond de vous. Utilisez votre formidable pouvoir. Vous aussi pouvez vous lancer dans cette croisade pour un avenir vert. Comme l'a dit Gandhi, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Allez-y, soyez le changement. N'attendez pas que d'autres livrent vos batailles pour vous. Descendez dans l'arène, battez-vous. pour un avenir énergétique propre. Comme je l'ai dit, tout commence à la base. Regardez ce qui s'est passé chez Apple. Des consommateurs se sont plaints des conditions de travail des travailleurs en Chine et la situation s'est améliorée en quelques semaines. En quelques semaines, les choses ont changé. Ce n'est pas le gouvernement chinois qui a provoqué ce changement. C'était des consommateurs comme vous et moi. Et lorsque des fabricants de vêtements ont eu recours à des ateliers de misère et ont suscité l'indignation, ont eu recours au travail des enfants, ce n'était pas le gouvernement qui a tout réglé. C'était des gens ordinaires comme vous et moi qui ont dit nous sommes foudrages. Nous en avons assez. Nous n'achèterons plus vos chaussures. Et la Californie est un exemple de choix. En Californie, nous avons demandé aux gens d'être nos partenaires dans cette économie de l'énergie. Nous avons demandé à chaque ménage ce qu'il pouvait faire pour consommer moins d'énergie. Et les gens adorent ça. Ils adorent ce pouvoir d'économiser de l'énergie et de l'argent. Ils adorent pouvoir participer et aider leur État. aujourd'hui, la Californie est 40% plus économe en énergie que le reste du pays. Réfléchissez-y un instant. Pour vous donner une idée du chemin parcouru, quelqu'un a dit aujourd'hui qu'on n'avait pas la technologie pour réduire les émissions et atteindre nos objectifs. La technologie existe. Si le reste du pays était aussi économe que la Californie, nous pourrions fermer 75% de nos centrales électriques au charbon. Ou enlever 300 millions de voitures des routes. Nous n'avons pas 300 millions de voitures aux États-Unis. Il n'y en a que 240 millions. Mais cela vous montre l'impact énorme que cela a eu et le succès de toutes ces initiatives grâce à tous les gens anonymes qui participent. Il faut donc impliquer les gens dans notre mouvement. C'est ça, le pouvoir du peuple. C'est de cela dont il est question. Elle est là, la clé. Vous avez le pouvoir de créer le changement. Vous pouvez prouver aux défaitistes que nous ne sommes pas des donkichott lancés dans une mission romantique et impossible à lutter contre des ennemis qui n'existent pas. Non ! Nous ne nous battons pas contre des moulins à vent. Nous construisons des éoliennes partout dans le monde. Nous apportons cette liberté, le pouvoir de l'énergie propre et de l'indépendance énergétique. Il faut être indépendant du point de vue énergétique. En conclusion, vous êtes l'avenir de notre mouvement pour une énergie propre. Vous êtes celles et ceux que nous attendions. Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour votre hospitalité et merci de m'avoir accueilli dans votre magnifique pays. Je vais revenir. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, vous avez dit que vous étiez prêt à répondre à des questions des étudiants. Nous sommes dans une université, après tout, où vous nous avez mis au défi de participer à ce mouvement, de faire partie de la solution. Je crois que nous avons des questions épineuses qui vont être posées. C'est notre génération qui a créé ce problème. Les pays développés sont à la source de ce problème et nous demandons aux pays en développement de changer. Nous demandons aux prochaines générations de prendre le relais. Nous allons donc, en quelques minutes, entendre des questions des étudiants pour voir ce qui les travaille, pour voir s'ils sont prêts à faire partie de ce mouvement. Je sais que nous avons un microphone. Les étudiants sont prêts à poser des questions. Oui. Est-ce que votre micro fonctionne? Voudriez-vous bien vous présenter? Je vais vous demander de vous lever. Bonjour, Jeffrey. Je suis un étudiant en relations internationales ici à l'Université de Genève. J'ai une question pour vous, M. le Gouverneur. Sur la base de ce que vous avez fait en Californie, vous avez pu sensibiliser les étudiants et les gens un peu partout dans le monde. Comment voyez-vous cet engagement des étudiants pour le développement durable? Réponse. Vous avez raison. La Californie, c'est un endroit que tout le monde regarde. C'est l'État le plus important des États-Unis. Bon, oui. Si vous pensez au fait que la Californie est la huitième plus grande économie du monde, nous devrions participer au G8, normalement. Mais nous n'avons pas le droit, parce que c'est notre président qui nous représente. Pas de problème. Mais tout cela pour vous montrer l'importance, le poids de la Californie. Donc, si la Californie se plante, à ce moment-là, tout le monde est au courant, tout de suite. Mais si la Californie fait quelque chose de bien, comme avec notre loi AB32 et cet engagement que nous avons pris de réduire nos émissions de CO2 de 25% d'ici à 2020 et 85% d'ici à 2050, ça a fait les gros titres et ça partout dans le monde. C'est donc très important pour nous. Lorsque vous regardez sur une carte, il est important d'utiliser l'influence, le pouvoir qu'on peut avoir. C'est ce que nous avons fait pour promouvoir l'énergie verte et cet avenir propre, en commençant en Californie à être une source d'inspiration. on m'a dit qu'il faut absolument aller au siège des Nations unies pour parler à toutes les nations qui en font partie, les inspirer pour qu'ils fassent ce que vous avez fait en Californie. Ce que nous avons fait, je l'ai dit dans mon exposé, c'est donner le pouvoir au peuple. Nous avons communiqué, nous l'avons dit, nous ne pouvons pas agir sans vous. Nous avons demandé aux gens de faire certaines choses et grâce à cela, ça a été plus facile pour nous. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ça s'est déjà fait il y a 30 ans. Jerry Brown, qui est aujourd'hui le gouverneur de la Californie, a déjà commencé dans les années 70. C'est un processus de longue haleine. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut faire intervenir les gens, leur montrer le potentiel de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. En Californie, on a les plus grandes centrales solaires. Il y a un grand concours avec la Chine qui prétend une année en avoir plus de panneaux solaires que la Californie. Et l'année d'après, c'est la Californie qui veut prendre la première place. Voilà. Il faut donc également impliquer tout le monde universitaire dans ce travail. Il faut commencer très tôt au niveau du jardin d'enfants, école primaire, secondaire, lycée, université. Il faut que les gens sachent ce qui se passe dans le monde, qu'ils connaissent les dangers liés à l'inaction. Il faut également rendre tout cela attrayant pour que les jeunes soient attirés par cette lutte. Voilà pourquoi il faut rendre cette cause plus branchée plutôt que de jouer la carte de la culpabilité ou de la menace si nous n'agissons pas aujourd'hui. Je ne pense pas que cet argument tout seul marche. Il faut que cette lutte soit plus attrayante. Regardez les téléphones portables. Personne, il y a 20 ans, ne disait aucune agence gouvernementale, aucun pacte international, aucun accord ne disait que dans 20 ans, 4 milliards de personnes devraient pouvoir communiquer les unes avec les autres. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Tout a commencé par ces énormes téléphones portables. J'avais l'impression d'avoir une brique dans la main. Ça coûtait 1 600 $ et ma fille m'a appelée la semaine dernière pour me dire qu'elle avait perdu son téléphone portable et en une demi-heure elle a eu un nouveau téléphone portable qui n'a rien coûté. Il fallait simplement acheter ce service et ça fonctionnait. Voilà comment ça a changé. 4 milliards de personnes ont un téléphone portable. Au Nigeria, j'ai vu des gens qui avaient un, voire deux, téléphones portables mais n'avaient même pas l'électricité, n'avaient pas de toilettes et de systèmes de gestion des eaux usées. Tout change et finalement tout le monde participe à la communication et c'est ça que nous voulons faire dans le mouvement environnemental. Faire que les gens s'engagent et fassent partie du mouvement et je pense surtout aux étudiants pour qu'eux-mêmes se lancent dans cette croisade. Monsieur le gouverneur, nous allons encore donner la parole à un étudiant pour une question mais avant cela et avant que tout le monde ne parte d'ici, j'aimerais qu'il sache comment s'engager dans le R20, comment répondre à votre appel à l'action. Vous avez parlé de notre directeur exécutif, Christophe Nuttal. Vous pouvez vous adresser à lui et juste derrière lui de R20, Joel Gravener, Chris Headhead, à leur côté, toute notre équipe venue de Californie. Je crois qu'il mérite aussi nos applaudissements. Et si vous vous intéressez à participer au Brésil, le directeur de R20 Brésil, Georges Machado, est également là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes engagées dans la salle qui pourront vous dire comment vous engagez à votre tour. Encore une question de la part de nos étudiants. Merci. Merci. Tout d'abord, merci d'être venue à notre université. Je voulais dire que j'étais un petit peu déçue parce que j'ai attendu pendant deux heures devant la porte. Vous avez dit qu'il fallait briser le miroir et arrêter de regarder notre reflet dans ce miroir. Vous avez pourtant beaucoup parlé de la Californie. Je me demandais ce que nous pouvions faire. Vous avez dit qu'il fallait agir. Il fallait arrêter d'attendre tout cela. Moi, j'espérais recevoir des conseils, savoir ce que nous pouvons faire concrètement. Comme un de vos collègues l'a dit, nous en sommes arrivés au climat 2.0. Peut-être que le moment est venu de passer au climat 3.0 et dire ce qu'il faut faire plutôt que de dire simplement qu'il faut agir. Peut-être qu'il faut arrêter de conduire des hummers même s'ils sont sombres. Il faut peut-être faire les choses plutôt que de simplement dire qu'il faut les faire. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il fallait vous poser cette question. Qu'est-ce que je fais moi demain, par exemple ? Lorsque nous ferons cette conférence de presse au salon de l'auto, il y a le pavillon vert. nous voulons montrer aux gens qu'il n'est pas nécessaire d'acheter une voiture qui n'utilise que de l'essence. Il y a des voitures avec des carburants de remplacement qui sont disponibles. Hydrogène, électrique, voiture hybride, etc. C'est possible. On n'est pas obligé de tomber dans le piège du prix en augmentation de l'essence à la pompe. Lorsque vous achetez votre prochaine voiture, sachez qu'il y a 50 modèles différents qui fonctionnent avec un carburant de substitution. Voilà ce que vous pouvez faire plutôt que d'acheter une voiture conventionnelle. Deuxième action possible. J'ai donné cet exemple, celui de l'éclairage. À Oslo, 70% de réduction de la consommation énergétique parce qu'on a changé l'éclairage municipal. Imaginez, c'est facile. Il faut se poser la question. Si eux peuvent le faire, peut-être que je pourrais faire la même chose dans mon appartement. Avoir des ampoules à basse consommation et utiliser moins d'énergie. Moi-même, chez moi, en Californie, j'ai mis des panneaux solaires sur une petite colline pour éviter de prendre l'électricité du réseau. Je pense que chacun, c'est également ce que j'ai appris à mes enfants, éteindre la lumière quand on quitte une salle. Je sais qu'en Europe, vous le faites de toute manière. Je me souviens, quand j'étais enfant en Autriche, on me disait toujours d'éteindre la lumière lorsque je quittais une pièce. Ce sont plein de petites choses que nous pouvons faire qui sont une réelle contribution. Et donc, répondez à cette question chaque jour et puis regardez-vous dans le miroir et dites ce que vous avez fait pour cet avenir propre. Soyez également un activiste. Les consommateurs ont été à l'origine de changements il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez écrire aux fabricants d'automobiles, vous pouvez vous investir pour réclamer des produits verts. Si chacun, si chacune participait à ce mouvement, nous pouvons accomplir des miracles. Je dois vous raconter une petite anecdote. On a déjà parlé publiquement, je peux donc vous en parler. Il harcèle ses enfants pour qu'ils éteignent les lumières. Il est même arrivé à enlever les ampoules s'il n'avait pas bien état la lumière, ce qui fait qu'il se retrouvait finalement dans le noir. Donc, si vos enfants n'obéissent pas, enlevez les ampoules. Monsieur le gouverneur, vous dites qu'on peut participer et je pense que c'est ce qu'il faut retirer de ce message. Il y a beaucoup de choses que vous avez réussi à faire dans votre carrière et pourtant, vous avez décidé de vous mettre au service de la population. Vous avez été l'objet de beaucoup de critiques. Certains ont dit que vous n'en aviez pas assez fait et pourtant, vous continuez votre engagement. Aujourd'hui encore, vous pourriez faire plein d'autres choses, vous faites des films, mais vous êtes encore au service du public par ce biais. Je crois que c'est un excellent exemple. Impliquez-vous dans votre gouvernement. Beaucoup critiquent le gouvernement, disent que c'est le gouvernement qui a le problème, mais vous êtes la preuve que le gouvernement peut être la solution. Il faut vous engager dans vos gouvernements. Réponse. Oui, c'est vrai, il y a tant de choses que vous pouvez faire. On voit que les gens restent devant leur télévision, lisent les journaux, lisent les magazines, ils disent, c'est terrible, regardez l'économie, rien ne marche, regardez la pollution, c'est horrible, et regardez la délinquance dans les rues, les gangs à Los Angeles, c'est terrible. Mais moi, je vous retourne la question, qu'est-ce que vous faites si les gangs ne vous plaisent pas ? Bon, s'il y a des gangs, c'est parce que ces jeunes n'ont pas de parents qui s'occupent de l'après-midi, qui les surveillent. Voilà pourquoi, moi-même, je me suis engagée avec des programmes après les cours, après les leçons dans les grandes villes, pour que ces enfants soient hors de danger, parce que personne ne les attend à la maison lorsqu'ils quittent l'école. Les aider à faire leurs devoirs, leur donner des programmes de sport, différents programmes de formation. Donc, j'ai agi plutôt que de me plaindre et de dire, oh, c'est terrible, c'est gang, ils s'entretuent, etc. C'est une croisade non aux gangs, non à la violence, non à la drogue, oui à l'éducation, oui à la vie. Nous faisons quelque chose, nous agissons. Ce que je veux vous dire, c'est que plutôt que de vous plaindre sans cesse et d'attendre que quelqu'un d'autre intervienne, bon, peut-être que quelqu'un d'autre va intervenir, mais ce serait nettement mieux si vous apportiez votre pierre à cet édifice pour votre pays, pour votre communauté. Je pense que plutôt que d'attendre l'intervention du gouvernement, il est pratiquement impossible que les gouvernements fassent tout. J'y étais, il y a tant de choses à faire. Je pense qu'il est bon que chacun participe. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple de la Californie avec l'économie d'énergie et vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui de l'efficacité énergique dans notre État. C'est un rappel. Chacun, chacune parmi vous a un pouvoir énorme. Il faut l'utiliser. J'apprécie le fait que lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, la personne qui nous a accueillis nous a proposé un ticket de transport gratuit, c'est vrai, un abonnement pour les transports publics. Nous avons besoin de voitures, mais c'est fantastique d'être dans un pays où les transports publics sont d'une telle qualité. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Vous venez du monde politique, vous connaissez le pouvoir des sondages. Je vous propose de faire un rapide sondage. Combien parmi vous ce soir allez repartir d'ici prêts à faire quelque chose, à briser ce miroir et faire partie de la solution ? Merci beaucoup. Je crois que ce sondage est concluant. Félicitations. Merci, monsieur. Merci. Merci.